Sous-titres par Jérémy Diaz 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 2, pas dans le 3, ça va, dans le 3, ils gardent leur voix, mais dans le genre de 2, ils changent de voix, et ça, ça m'a énervé, mais à un point, j'ai détesté, quoi, voilà, bon, on continue, d'ailleurs, dans Mass Effect 2, qu'on passe au courtier de l'ombre, plutôt pas mal comme mission, enfin, moi, j'ai bien aimé, même si beaucoup ont trouvé que c'était de la connexion, je l'ai payé, un courtier de l'ombre, j'ai payé le DLC, c'est la première fois que je me paye un DLC, et c'est Mass Effect, je me suis dit, jamais je ne me chopperai un DLC, j'ai succombé, Mass Effect, il m'a fait succomber, et dans le courtier de l'ombre, Tali, non, c'est l'Iara, l'Iara de Sony, change de voix, puis ensuite, elle reprend sa voix contre 3, s'il y a des DLC dans le 3, j'ai envie de dire, je suis tellement en chien, je sais que c'est une connerie, mais j'ai tellement envie de, j'ai pas envie que Mass Effect s'arrête, qu'en fait, j'aimerais qu'il y ait des DLC, je vais dire, maintenant que j'ai fini Mass Effect 3, voilà, quoi, j'aimerais qu'il y ait des DLC, maintenant, c'est vrai que c'est, on se fout de la tronche des joueurs, c'est clair et net, mais j'ai tellement pas envie que ça s'arrête, que j'aimerais des DLC, et je suis très content qu'il nous balance une nouvelle fin, enfin, qu'il nous balance un DLC fin pour la fin, ou je ne sais quoi, je suis très content parce que je vais pouvoir encore me remettre à Mass Effect, même si celui-là, normalement, soi-disant, il est gratuit, bon, on verra bien, je pense qu'il y a toujours quelque chose derrière, mais soi-disant, il est gratuit, on verra l'avenir nous le dire, mais je suis vraiment content de trouver un prétexte, une excuse pour pouvoir me remettre sur Mass Effect, surtout que ça, des fois, je n'ai même pas besoin d'excuses, comme je l'ai déjà dit, ça fait, ça va être la cinquième fois que je finis Mass Effect 1, et c'est, j'ai fini Mass Effect 3, 2, 2 fois, j'ai fini Mass Effect, j'ai recommencé du début jusqu'à la fin, et j'ai fini Mass Effect 3, j'ai fini 2 fois, 2 fois, du début à la fin, pas juste et puis une sauvegarde, non, du début, j'ai commencé au début jusqu'à la fin, et ça, je l'ai fait 2 fois pour Mass Effect 3, et pour Mass Effect 2, je l'ai fait 3 fois. Voilà le site des fouilles, la balise était juste ici, elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous, ou par les guettes ? Difficile à dire, on en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Bon. Je continue l'aventure, je m'arrête jusqu'à temps, j'en ai marre, ou que je sois fatigué, parce que là, c'est la nuit, mais si la vidéo est trop, trop, trop longue, je la séparerai en plusieurs parties, en 2 ou 3, on verra bien, mais je ne compte pas m'arrêter, là, pour l'instant, je ne compte pas m'arrêter, au moins jusqu'à ce que je sois arrivé à la citadelle. Vous croyez qu'il y a des survivants ? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio-port droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. J'adore cette voix. J'adore la voix de cet acteur de doublage. Je ne sais pas, je kiffe sa voix. D'ailleurs, il fait la voix de... Même s'il y en a qui n'aiment pas trop, qui ne sont pas habitués, enfin, je n'en sais rien, il fait la voix d'un prototype, la voix du Alex Mercer dans Prototype 2, parce que Prototype 1, c'est en VO, c'est en anglais. Là, ils se sont sortis les doigts du cul, et Prototype 2, il y a un doublage français plus de tout, vraiment, vraiment. D'ailleurs, l'acteur qui double, pas Alex Mercer, mais James Heller, c'est celui qui double Garrus, voilà. Et il double encore plein de personnages. De toute façon, ce sont des acteurs, c'est un double état de... A l'époque, c'était un endroit magnifique. On devrait partir, commandant. Commandant 3, je vais éviter le casque. Je préfère être sans casque, j'aime bien voir le visage des persos. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une embuscade. Restez sur vos gardes. Les zombies. Comme nous, là, ils croient que ce sont les gètes, alors que ce sont les moissonneurs, qui les transforment. Ce sont pas les gètes, ce sont les moissonneurs. Il a envie de parler, lui. Maintenant, on sait à quoi servent ces piques. Ils utilisent nos propres morts contre nous. Eden Prime ne pourra jamais se relever. Ils doivent agoniser pendant des heures pour crever. Ça va se payer aux centuples, tout ça. J'ai des envies de meurtre. On devrait dégager. On avait ce petit bonus à l'époque. On ne l'aura plus dans... On ne l'aura moins. Enfin, on ne l'aura quasiment pas dans Mass Effect 2. Et dans Mass Effect 3, on ne l'aura plus du tout. On ne pourra plus discuter avec nos persos pendant... Pendant qu'on avance dans l'aventure. Ce qui, encore une fois, est bien dommage. Eh ouais. Il y a des améliorations, personnellement. Moi, je ne les vois pas, les améliorations. Dans Mass Effect 2 3, je ne les vois pas. Je ne les vois pas vraiment. Le fait qu'on ne puisse pas ranger son arme, ça, ce n'est pas une amélioration. Excusez-moi. Enfin, bref, je vais critiquer Mass Effect 3. Que voulez-vous ? C'est la vérité. Il y a de quoi critiquer. Il y a de quoi critiquer. Même dans Mass Effect 2, qui est action, on peut ranger son arme. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas ranger son arme. Quoique, d'un autre côté, il y a tellement d'ennemis dans Mass Effect 3. On est en train de critiquer Mass Effect 2 en disant que c'est action. Je peux vous garantir que Mass Effect 3, c'est dix fois plus action. C'est dix fois plus action. Croyez-moi, quand je dis que Mass Effect 3, c'est même en mode RPG, soi-disant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Et ça commence dès le début. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Identifiez vos cibles. Il peut y avoir des civils. On se croyait en sécurité ici. Et puis les guettes sont arrivées. Voilà. Il y a beaucoup d'action. Et croyez-moi, à côté de Mass Effect 2, à côté, c'est que dalle. C'est rien du tout. J'aime bien les mini-jeux. Les mêmes genres de jeux qu'il y avait en BioShock. Très bon jeu BioShock, d'ailleurs. J'ai préféré, j'ai adoré le 2. Contrairement à beaucoup, j'ai adoré le 2. Le 1, il était bien. Et moi, j'aimais ces petits mini-jeux. Et devinez quoi ? Dans 3, il n'a plus ces mini-jeux. Super. Oh, génial, génial. J'aimais bien. Des humains. Louez, sois le Créateur. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Comment avez-vous atterri dans cet abri ? C'est ici que nous nous sommes cachés pendant l'attaque. Ils ont dû venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Turien dans les parages ? Je l'ai vu. Le Prophète, à la tête de l'ennemi, il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu... déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses, des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Manuel, s'il te plaît. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. Bien entendu, Manuel ne dit que des conneries, là. Et ça se confirmera dans le 3, bien entendu. Faites beau rêve, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... mon Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça ? Ça m'énerve, il y a un bug de son, je comprends pas pourquoi. On entend pas le coup de poing, ça m'énerve, bref. Encore quelques minutes et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Ça c'est une arnaque. Qu'on soit pragmatique ou conciliant, elle dit exactement la même chose. Enfin, le perso dit exactement la même chose. On y va. Williams, emmenez-nous au spatioport. Bonne chance, commandant. Saren ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer tes polés. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Plus de Nilus. La capacité surpuissante augmente la cadence de tir et la pression de votre fusil d'assaut. Assigné là, un raccourci pour activer rapidement. Appuyez lentement sur l'espace pour recommencer. Nilus s'est fait buter par le méchant principal. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille ? Un moissonneur un blesseau bon il a fait un fruit bizarre mais bizarrement oui il n'a pas fait le même bruit que dans Mass Effect 3 encore une fois une petite comparaison dans Mass Effect 3 le bruit est assez strident ils disent qu'il a emprunté au film il s'appelle la guerre des mondes bon ce film là personnellement je l'ai survolé je l'ai regardé vraiment rapidement je l'ai vraiment survolé alors je ne me souviens plus trop je pense qu'il faisait ce bruit là si les gens le disent c'est qu'il faisait ce bruit là mais moi personnellement j'ai vraiment survolé le film je l'ai regardé d'un oeil quoi alors je ne me souviens plus très bien de quel bruit faisait les vaisseaux enfin les vaisseaux extraterrestres mais il fait un bruit assez désagréable enfin en même temps on est vraiment dans l'ambiance quoi au début du jeu avec ce bruit les vaisseaux qui arrivent ça c'est sur terre ça c'est super c'est vraiment impressionnant moi j'ai adoré comme je l'ai dit au niveau de la bande son au niveau de l'ambiance au niveau de la musique des musiques Mass Effect 3 il se pose là quoi il est vraiment impressionnant alors là bon les trucs il est parti il nous a fait un bruit bien chelou mais pas aussi impressionnant que le bruit dans le QIA et dans Mass Effect 3 là à ce niveau là ils ont vraiment fait du très bon boulot dans Mass Effect 3 on va dire un petit point positif par rapport à Mass Effect 1 c'est déjà mieux que rien c'est déjà ça je suis vraiment overcheaté quoi je suis overcheaté même mes coéquipiers ne meurent pas là normalement à ce niveau là ils se prennent des coups ils tombent partir très rapidement et là comme vous voyez on est tous surpuissants quoi on est des super héros là on est des Avengers là Avengers tu parles alors ici on aura un peu plus de choix à faire c'est plutôt pas mal des bonus de choix ce qui est plutôt bien ce qui est très bien et vu que j'ai recommencé le jeu forcément je vais pouvoir accéder à ces bonus alors on y va que tout le monde reste calme on sort on n'est pas armé c'est bon ils sont partis personne ne fait un geste avant qu'on sache qui vous êtes bien joué Cole je t'avais dit qu'on aurait dû rester caché c'est bon on est de votre côté on est des fermiers on se cache depuis que ce vaisseau s'est pointé dites moi tout ce dont vous vous rappelez sur l'attaque on travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé on a détalé aussi sec je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe ils étaient près du garage pas loin du spatioport là où a atterrivé ce vaisseau impossible qu'il s'en soit tiré mais vous n'en savez rien on a bien survécu nous s'ils sont arrivés au garage ils ont peut-être eu une chance de se battre vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? on est simplement des fermiers nous on a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose mais ça nous intéressait pas vraiment enfin pas jusqu'à maintenant que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? j'étais trop occupé à courir pour bien regarder je crois qu'il a atterri près du spatioport dis-leur à propos du bruit Cole le bruit horrible il émettait une espèce de signal en descendant on aurait dit des cris de damné sauf que le son était dans notre tête je suis en train de penser à un truc oui parce que il y a une espèce de j'ai dû le dire je le répète une espèce de théorie à propos de la fin de Mass Effect de l'endoctrinement et il parle d'un son d'un son strident qu'il a dans sa tête et tout et tout d'un son qu'on peut pas résister et tout et effectivement on va dire on entend ce son dans Mass Effect 2 dans Mass Effect 2 enfin je sais pas je pense qu'on entend ce son dans Mass Effect 3 et que c'est et que c'est dans la tête des des il nous parlait de cette histoire de son mais dans Mass Effect 3 on sent bien le son on le sent bien là il nous parle du son mais bon on voit pas trop de quoi il parle enfin alors que dans le 3 on sent bien le son on sent bien ce qu'il veut dire au niveau du son strident je sais pas quoi et et comme je l'ai dit il y a cette histoire d'endoctrinement et j'ai l'impression vu que je sais pas après avoir vu la mort la triste mort bou 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 d'un petit gars d'un petit enfant depuis elle est traumatisée et voilà elle fait des rêves je me suis dit à quel moment je me suis dit que cette théorie est vraiment super plausible quoi et à 200% plausible et et si c'est vraiment ça j'ai envie de dire chapeau de la part des entre guillemets c'est une frayeur et en tant enfin c'est une frayeur pour ceux qui voilà où la fin ne leur plaisait pas mais à ce niveau là j'ai envie de dire chapeau de la part des des développeurs personnellement le fait qu'ils aient entre guillemets accepté accepté de donner aux fans je sais pas une autre fin on dirait que c'est pas anodin on dirait que ça a été fait exprès je veux dire c'est rare que des gens se plaignent ouais on veut une autre fin ils vont une autre fin et déjà c'est qui qui a balancé la rumeur qu'on veut une autre fin je veux dire voilà quoi c'est bizarre je veux dire c'est rare c'est vraiment rare que Uncharted 3 personne n'a demandé une autre fin je veux dire c'est vraiment ce truc là est vraiment réservé car ma c'est fait et j'ai l'impression que c'est pas anodin si on demande si les gens demandent une autre fin si les gens si surtout les développeurs ont accepté ont accepté ça de la part des c'est pas anodin il y a quelque chose derrière c'est pas possible que cette rumeur ait autant gonflé j'ai l'impression que cette rumeur avait besoin de gonflé que c'était une rumeur qui était une obligation pour pouvoir pour pouvoir faire pouvoir encore parler de Mass Effect même après soit disant qu'il soit fini pour encore parler de Mass Effect de se dire il n'est pas il n'est pas encore terminé Mass Effect n'est pas terminé je sais pas ça m'a l'air trop beau pour être vrai que les développeurs acceptent de dire les fans gueulent je dis pas qu'il n'y a pas eu plusieurs il n'y a pas eu d'autres trucs comme ça mais je veux dire c'est vraiment c'est pas quelque chose de voilà c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent je suis désolé il y a des gros blockbusters comme Uncharted je rebalance ces trucs là Uncharted qui refoire j'ai jamais vu voilà dans ces deux là j'ai jamais entendu des développeurs ou on veut une autre fin ou je sais pas quoi je sais pas j'ai l'impression que c'est pas fait c'est fait exprès j'ai l'impression que c'est c'est voilà qu'ils avaient prévu qu'ils avaient prévu tout à la base voilà parce que c'est vrai que la fin c'est vrai que c'est bizarre c'est vrai que c'est bizarre l'endoctrinement c'est vraiment de plus en plus c'est palpable tellement que c'est plausible c'est tellement plausible c'est ça en est choquant c'est même logique c'est génial c'est ça c'est tout simplement génial surtout qu'on a on a un extrait on a un extrait dans Mass Effect 2 l'arrivée à la base on dirait qu'ils avaient prévu ça à l'arrivée avec le DLC c'est l'arrivée qui est un engendement entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3 c'est carrément ce qui va déclencher Mass Effect 3 c'est carrément c'est à partir de là qui est déclenché Mass Effect 3 à partir de la fin de l'arrivée c'est la connexion réelle entre Mass Effect et qu'est-ce qu'on voit dans l'arrivée on voit des humains endoctrinés tous endoctrinés c'est pas anodin si on les voit endoctrinés à 200% comme ça ce n'est pas anodin c'est pas c'est pas des c'est pas des c'est pas des acerés qu'on va endoctriner c'est pas des c'est pas des crogan ou je sais pas quoi ce sont des humains qui sont endoctrinés à 200% ça veut dire que même les humains ne sont pas ne sont pas ne sont pas à l'abri de l'endoctrinement et comme Shepard est un être humain c'est normal qu'il soit pas à l'abri d'un octrinement surtout Catalyzer c'est le petit gosse qu'elle a vu quand elle était mort bon voilà faut pas déconner non plus je pense que tout a été prévu de la part de Bioware obligé tout avait déjà été prévu de la part de Bioware moi j'ai vu que du feu je dis franchement j'avais pas lu les théories les quelques théories des gens j'ai pas tout lu non plus mais je sais pas l'histoire de l'endoctrinement ça me titillait je voulais que j'en sache un peu plus et j'ai lu j'ai fait ça coïncide parfaitement quoi enfin bref on va pas rester bloqué pendant 10 ans il essayait probablement de bloquer les communications je ne sais pas ce que c'était mais ça me vrillait le crâne j'arrivais à peine à réfléchir je ne sais pas je ne sais pas où j'en étais je crois que je crois que c'est bon je crois que j'ai tous fait les tailles de l'attaque la balise et le vaisseau je ne me souviens plus que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu j'étais trop occupé à courir pour bien regarder je crois qu'il a atterri près du spatioport dis-leur à propos du bruit Cole le bruit horrible il émettait une espèce de signal en descendant on aurait dit des cris de damnés sauf que le son était dans notre tête voilà ouais effectivement j'avais tout fait bon il essayait probablement de bloquer les communications je ne sais pas ce que c'était mais ça me vrillait le crâne j'arrivais à peine à réfléchir je dois y aller et Cole une poignée de fermiers ça fait pas le poids contre des soldats peut-être qu'on devrait leur donner le truc pense en Blake tu devrais apprendre à la fermer si vous me cachez quelque chose il y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande rien d'important on les laissait stocker des paquets dans nos abris en échange d'une commission salopard de profiteurs vous ne fonciez pas pour sauver votre vie mais pour vérifier votre marchandise non c'est pas ça je savais qu'il y avait des paquets ici des trucs utiles j'ai trouvé un pistolet je me suis dit que ça pourrait être utile si ces choses revenaient mais il vous servira plus à vous qu'à nous je ne poserai qu'une fois la question réfléchissez bien avant de me mentir à nouveau vous êtes sûr que tout ce que vous avez c'est ce pauvre pistolet oh attendez je viens de me rappeler il y a aussi un mod je l'avais dans ma poche vous n'avez qu'à le prendre et c'est tout non vraiment il y a votre contact au spatio port comment s'appelle-t-il c'est pas un mauvais gars je veux pas lui attirer d'ennui et je suis pas une balance ça c'est bon ça j'ai les deux choix le bleu et le rouge ça fait du bien je veux pas vous garantir qu'on voit les choix mais qu'on peut pas on peut pas les utiliser je peux vous garantir c'est super frustrant d'ailleurs je recommence déjà en mode mec et forcément je suis vierge de tout alors forcément je peux pas choisir les deux trucs c'est très énervant forcément j'aurais choisi la version conciliante avec le mec parce que je suis conciliant avec pour la première partie et la deuxième partie je serais on s'en fout mais bon je vous le dis quand même je serais plutôt pragmatique je serais plutôt avec Cerberus parce que dans le 2 je suis pas du tout avec Cerberus et pas du tout avec l'homme trouble The Illusion Man en version originale je déteste ce mec alors je serais pas du tout avec lui c'est pour ça que je serais conciliant forcément parce que quand on est avec l'homme trouble on est forcément pragmatique ce qui est un peu bizarre puisque je veux dire si on est avec l'homme trouble si on parle sympathiquement avec lui on est conscient avec l'homme trouble mais non non on est pragmatique bon bref tu préfères être un cadavre ou une balance Powell il s'appelle Powell il n'y a plus d'honneur chez les voleurs j'en sais pas plus jurez alors reprenons sur des bases amicales d'accord bon je dois y aller bonne chance jouissif j'ai j'ai Sous-titrage FR ?